Depuis la dernière rentrée, le collège Anoto de Saint-Quentin propose une section internationale. Il rejoint ainsi les 220 établissements français proposant l'une des 19 langues étrangères. Pour le collège Anoto, pour l'instant, seul l'anglais est proposé. Dès la 6e, les élèves parlent anglais dans plusieurs matières, comme ici, en histoire géo. Je vis en Greenland. Le but, c'est qu'ils parlent le plus possible, qu'ils progressent plus vite, qu'ils soient le plus à l'aise possible aussi. Parce que souvent, le problème des élèves, en tout cas même des bons élèves, c'est qu'ils progressent, ils apprennent des choses, mais ils ont du mal à l'utiliser. Donc le fait d'entendre de l'anglais, de le pratiquer, sont beaucoup plus à l'aise dès qu'il s'agit de faire des phrases, de s'exprimer et aussi d'accorder la compréhension. Initialement créé pour accueillir les élèves étrangers, les sections internationales se sont ouvertes à l'ensemble des élèves français afin d'approfondir une langue étrangère. Aujourd'hui, seuls deux établissements en Picardie proposent une section britannique, un à Chantilly-d'en-L'Oise et un à Saint-Quentin, le collège à Noto. Le plus important, c'est que les élèves soient motivés, qu'ils aient envie de découvrir, de s'exprimer, et c'est comme ça qu'ils progressent. Moi, je trouve ça bien parce que je suis passionnée par l'anglais et c'est pour mon métier, vu que j'aimerais bien devenir avocate et visiter un peu l'Angleterre. Apprendre plus l'anglais pour que mon anglais se développe, pour que ça soit plus facile pour faire des activités professionnelles ou autres. Je peux plus comprendre mes parents qui parlent anglais, donc je peux plus comprendre ce qu'ils disent. C'est plus facile. Et j'aime très bien voyager, je suis déjà allée en Italie, ce sera plus facile au milieu d'aller sur Google Tradition. Je voudrais parler anglais pour devenir astronaute. Et c'est ma mère aussi qui m'a poussée à venir ici. Moi, je trouve que ce qui est bien, c'est ce qu'on fait. Après, c'est un peu les heures de cours, ça fait un peu plus d'heures de cours. Ça en fait quatre heures en plus par semaine. Donc du coup, ça nous rajoute. La rareté des sections internationales aujourd'hui fait que dès le choix en CM2 d'une section étrangère pour la 6e, une dérogation de territoire peut être demandée. Le plus simple peut être appeler l'établissement scolaire dans lequel vous souhaitez inscrire vos enfants.